bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoint bonsoir bonjour on va on va commencer juste pour l'information donc vos micros sont coupés d'office je vous encourage à tout le monde à couper vos micros pour éviter les interférences et sauf les personnes qui veulent prendre la parole un moment allumez votre micro votre vidéo prenez la parole il n'y a pas de souci mais même entre nous les intervenants pensons bien à couper les micros parce que des fois ça c'est pas très agréable voilà pour le petit point technique je donc moi je suis louise robert je travaille au service de agriculture de l'université de montpellier c'est nous qui organisons la rencontre en collaboration avec sébastien d'aillé qui est l'intervenant des ateliers de musique à cité par ordinateur qui sont nommés le sandwich électronique du coup ce que vous voyez en partage c'est le site du service service à culture donc depuis on existe depuis 2009 et on met en place des actions pour les étudiants de l'université de montpellier pour les personnels aussi de l'université de montpellier et l'idée en fait c'est d'amener la culture et les arts au sein du campus de créer de la rencontre autour d'artistes qui viennent sur les campus d'expositions de spectacles et aussi de diffuser une pratique artistique amateur en proposant des donc et donc on a toute une palette d'ateliers divers et variés et notamment ce qui nous intéresse ce soir c'est les ateliers de musique à cité par ordinateur donc sébastien je te laisse prendre la suite pour présenter le sandwich ok et ben bonsoir à tout le monde bah comme la délise ce soir c'est une spéciale mao ça me fait très très plaisir de pouvoir participer à ce webinaire et puis de présenter les réalisations donc ce soir de ce qu'on a fait l'année passée donc pour me présenter donc moi je suis sébastien d'aillé physiciens compositeur et puis je travaille à côté dans la formation en musique électronique et j'ai le plaisir d'animer des ateliers depuis maintenant 2011 ces ateliers en fait existait avant évidemment et ça a été monté même par des étudiants de polytech si je ne me trompe pas dans les années fin 2000 et et donc voilà donc moi je les ai repris en 2011 et au départ c'était vraiment basé que sur l'initiation avec des créations sonores à partir d'enregistrements de son du campus donc c'est rigolo parce que c'était une thématique qui était déjà abordé il ya c'est assez à ces débuts là entre temps la formule un petit peu changé où on apprend maintenant à composer un morceau sur sur ordi avec donc un logiciel qui s'appelle abelton live et puis voilà on organise maintenant depuis quelques années des initiations à la mao sur deux semestres à raison de dix séances de deux heures et voilà et on a commencé donc simplement à trioler donc à vm2 à l'époque depuis ces ateliers sont développés à richter sur le campus richter et puis l'année dernière on a aussi développé ça sur le site de baiser donc avec l'unité peut-être que parmi vous il y en a qui viennent de l'unité on sait pas et puis donc de par ces ateliers d'initiation qui était très cool il ya quelques étudiants qui ont demandé en fait à vouloir continuer à faire de la musique électronique sur le campus à pouvoir continuer à faire écouter les projets à développer des choses donc c'est la raison pour laquelle avec donc eléonore swanski ici présente directrice du service agriculture qui a dit ok dans ce cas là on va monter un autre atelier en plus que ces initiations pour permettre de développer un peu ces activités pour la musique électronique donc voilà donc c'était la première édition en fait elle s'est faite en 2013 et en fait ça s'appelle le sandwich électronique parce qu'au départ on avait prévu de se voir entre midi et deux pendant la pause entre les cours pour faire cet atelier pour écouter les morceaux pour etc donc du coup on avait pensé appeler ça le sandwich parce qu'on pensait manger un sandwich en faisant la musique électronique sur le campus à trioler voilà voilà donc ça c'est pour l'histoire du nom mais c'est quand même marrant de savoir d'où ça vient et le but de cet atelier donc c'était d'accompagner les projets en mode collaboratif de partager des techniques tester du matériel du logiciel c'était pas forcément uniquement sur sur ableton live et puis après ça s'est développé comment dire avec l'idée à la fois de faire avancer les productions de chacun de faire avancer les projets et puis aussi de proposer d'apprendre à faire un live moi c'était une pratique que j'avais personnellement de mon côté j'avais très envie de tester en fait de mettre de mettre comment dire bah de mettre des gens sur scène et d'avoir un peu peur en faisant en faisant un live et donc le premier live en fait il s'est fait sur le campus trivé maison des étudiants donc en 2013 voilà puis après voilà on a on a on a sorti cette sandwich live au zoo bar peut-être qu'il y en a qui ont connu ce bar là en fait qui était un bar de milité chronique vers les halles les sacs et ensuite depuis on fait ça au black out donc dans un bar en centre-ville à montpellier voilà et tous les ans donc au second semestre on fait cinq séances sur la production on fait donc que ce qu'on appelle des des douiches suprêmes ça veut dire des petits exercices de composition avec une durée limitée des contraintes de temps et qui permettent de bas de d'apprendre plein de choses en fait dans un mode un peu ludique d'ailleurs j'ai fait un petit partage d'écran qui va retrouver tout ça en fait sur le banc de camp du service électronique et depuis là vous voyez il ya toutes les tous les petits exos en fait qui sont tous les douiches qui sont proposés depuis depuis je sais pas quelle année exactement ça a commencé à être diffusé sur internet mais on peut retrouver ici donc cette création sonore ainsi que les morceaux faits dans le cadre des initiations et plus des workshops enfin bref tout ce qu'on a fait en fait ensemble à travers cet atelier donc voilà donc l'idée en fait au second semestre on fait cinq séances sur les prods on fait des douiches suprême et ensuite on a cinq séances pour commencer à adapter à apprendre à faire un live et le but c'est de faire un live au mois d'avril donc au black house et du coup l'année dernière on était parti pour ça on avait tout calé on avait commencé à faire donc les initiations à faire le sandwich notre groupe était bien soudé et puis le confinement est tombé et donc on s'est retrouvé tous enfermés chacun chez soi avec tous ces projets en fait qui sont tombés complètement à l'eau parce que on savait pas comment combien ça allait durer mais c'était le premier confinement donc maintenant on commence à connaître un petit peu la procédure mais bon à l'époque on découvrait ça et donc après l'arrêt de tous ces projets là avec donc Eleanor et Louise on a discuté de faire une proposition donc tous ceux qui avaient commencé les ateliers de savoir si ça s'ils étaient déjà équipés d'un ordinateur d'une connexion internet et de pouvoir s'ils étaient motivés pour continuer à faire nos ateliers mais en visio parce que à côté de ça moi je comment dire je suis la formation et puis du coup mon ordinateur était était déjà paramétré donc on a profité de ça on s'est dit allez ça marche on va tester et pour le coup voilà on a fait un appel en fait par mail et c'était trop cool parce que finalement on a eu quasiment on va dire 80% de réponses positives des gens qui étaient motivés pour continuer et on s'est dit ok cool faisons 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 les choses comme ça en visio ça va créer du lien ça va créer enfin c'était déjà c'était d'habitude très très convivial enfin c'est les étudiants qui ont parlé mais ces ateliers sont quand même des moments un peu privilégiés de partage autour de la musique et la musique électronique et là pour le coup d'essayer de le faire en mode visio ça change un petit peu le mode relationnel mais en même temps bah on prend de la même chose puis on a la chance de faire ça sur ordinateur donc on peut passer du son sur ordi c'est plus facile que je la trompette ou faire du piano avec un colloque qui fait du violon ou l'aspirateur à côté bref c'est possible techniquement voilà donc donc on a repris les sessions on a repris les douiches et en parallèle donc le service agricultures a fait une proposition des propositions en fait de comment dire de création artistique je vais corriger moi si vous dites des bêtises sur et donc de travailler sur des un projet photo si je ne dis pas de bêtises je vais zoomer un petit peu sur je sais pas si vous voyez bien l'écran voilà un projet qui s'appelle vue intérieure et pour le coup donc c'était une proposition comme ça comme c'est marqué ici de faire des témoignages et d'une espèce de documentation de de confinement en fait de chaque personne dans son lieu de confinement c'est peut-être son lieu de vie ou pas et sur trois thématiques et donc je vais vous montrer parce que du coup moi j'ai filmé comme c'était en visio j'ai pu filmer toutes les vidéos de j'ai filmé toutes les sessions parce qu'il y avait des personnes qui pouvaient pas être là présentes tout le temps et c'est ce qu'on fait aussi actuellement avec les ateliers pour le deuxième confinement où on filme les sessions comme ça chacun peut rattraper et voir ce qui s'est passé une session qui est absent et donc hop alors je sais pas si c'est celle ci c'est celle-ci exactement mais pour vous montrer un petit peu comment ça s'est passé ça fait un petit un petit témoignage historique et vous me direz si le son est trop fort ou pas assez fort voilà donc là ça d'ailleurs c'est un petit exemple de ce qu'on verra peut-être en fin de session je dis pas ce que c'est encore parce que c'est une surprise j'ai pas droit et là on écoutait en fait donc voilà on se retrouvait donc en visio comme on est là en ce moment et puis on écoutait les projets de chacun on a mis en place de quoi faire du partage de documents sur un google drive enfin bref on avait l'habitude déjà de faire ça et puis du coup voilà on le sait sur des sur des petites techniques ont partagé des ressources et c'est on continue à faire notre bliche suprême exercice de remix et du coup louise à une session nous a parlé de ce projet photo c'est juste pour montrer en fait que ce projet finalement il a été proposé donc d'abord c'est un projet photo proposé par service agriculture à tous les personnels et étudiants de l'université de mon collier mais du coup ça c'est quelque chose qui nous a été présenté dans le cadre ensuite après les une minute on peut essayer de faire une petite création à partir des sons qu'on a enregistré non je sais pas voilà ouais ouais je vois que ça te tient à coeur non non mais ça peut être ça peut être juste de la prise de son pur sur l'ambiance à la fenêtre voilà donc ça a été discuté on a regardé un petit peu les photos et puis on s'est dit que ce serait cool et ben de ça de comment dire reprendre le principe qui était proposé pour les photos mais de le faire du point de vu création sonore et voilà et donc voilà on a mis en place ces propositions là et puis on a fait donc trois thématiques cuisine salle de bain et depuis la fenêtre et puis on avait donc défini quelques règles en fait pour faire c'est le wish début c'était pas forcément du wish confit d'ailleurs c'est en train de trouver d'autres titres c'est venu par la suite on avait appris à utiliser un effet qui s'appelle corpus avec donc quelques consignes de créer une création sonore musicale d'une minute maximum thématique confinement à chaque pièce une création et là pour le coup c'était la cuisine de réaliser un enregistrement audio et comme j'ai choisi de sa cuisine bref utiliser l'objet de plein de façons possibles et puis en même temps bah du coup on intégrait en fait des choses qu'on voyait en session sandwich collective des petites techniques sur le logiciel ableton live et puis c'était l'occasion de de les appliquer dans un cadre de création sonore lié au confinement voilà voilà donc voilà on a fait ça en fait en parallèle et donc il y a eu plusieurs la plusieurs consignes des choses différentes avec ici et chacun pouvait le faire de façon totalement libre et tout le monde a fait toutes les thématiques finalement et puis à un moment donné c'est donc et l'honore qui nous a dit alors c'est très bien de faire woodwich mais est-ce qu'on pourrait pas valoriser un petit peu toutes ces créations sonores et non pas les mettre forcément en format audio mais peut-être de réfléchir un format qui permettrait de diffuser différemment donc c'est la raison qui nous a amené à faire donc des vidéos de ces créations sonores et à partir de ce moment là donc on a appelé un professionnel de la vidéo parce que ce n'est pas mon cas et donc on a fait appel à Mathieu en fait Mathieu Padois d'ailleurs qui va nous rejoindre théoriquement ce soir pour nous parler peut-être lui de sa partie et donc Mathieu en fait c'est un infographiste avec qui je travaille depuis début en fait du sandwich qui fait partie de l'association autour de ces ateliers et qui fait toutes les créations graphiques enfin pas les diapos que je montre là parce que moi je fais ça un peu à l'arrache mais en tout cas c'est lui qui a fait tous les graphismes de départ et puis tout ce pour les lives qu'on fait en fin d'année et donc Mathieu en fait nous a formé in situ il est venu à la maison j'ai pas hâte de le dire si on est grand pendant le confinement ou pas bon bref on a une autorisation spéciale de l'université et de la présidence et tout ça et comme quoi on pouvait être formé donc au montage vidéo et c'est la raison pour laquelle on s'est réparti un peu le travail donc Mathieu a fait toute la création graphique de la charte graphique il a fait tous les visuels que vous allez voir juste après et c'est donc Louise qui a fait tous les montages vidéo et donc je me suis occupé de la partie audio et pour vous dire que à la base ce projet là en fait il n'a pas été réfléchi enfin il s'est fait au fur et à mesure avec tout le monde en discutant au cours d'une session collective et ça s'est fait vraiment à l'arrache c'est à dire que au départ on n'avait pas forcément réfléchi au format vidéo en fait est-ce qu'il fallait filmer en portrait ce qu'il fallait former en paysage est-ce qu'il fallait que ce soit au hd est ce que bref donc c'est cool du coup ça s'est fait de façon très do it yourself et ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à coeur dans la façon de faire de la musique et dans la façon d'être créatif du côté de DIY et chacun s'est débrouillé avec son téléphone etc pour faire ses vidéos et puis après évidemment il a fallu qu'on se dépatouille avec avec tous ces formats qui n'étaient pas forcément les mêmes et c'est Mathieu donc donc c'est le métier qui nous a dit mais attendez là il faut essayer d'avoir un format commun pour tout le monde pour voir c'était assez drôle et c'est pour vous dire que que dans ce dans tout ce qu'on a expérimenté à travers ça et après je vais laisser la parole évidemment aux étudiants et ben on a pu chacun apprendre énormément de choses sur la création sonore sur ce film avec son téléphone sur faire un montage vidéo comment en fait aussi comment dire le fait que chacun présente sa façon de sa façon d'avoir travaillé son son dans le logiciel bon c'est des choses qui sont faites aussi par d'autres sur internet pendant le confinement il y a eu le fleurissement de live à la maison bref il y a eu plein de créations dans tous les sens et je pense que c'était après je demanderai les participants le côté de faire un peu son petit tuto en fait de sa créa et puis en même temps d'expliquer c'était j'ai trouvé ça super frais et très justement c'est pas trop technique et vous en avez parlé avec vos mots en fait c'est ça que je trouvais ça intéressant il y a un mot que je veux dire que je trouve pas mais bon peu importe bref donc c'est des vidéos donc on a fait sept au final avec donc michel yohann jonathan caroline noemi bajama et louise et donc ce soir on a réussi à récupérer quelques participants qui sont parfois peut-être plus à l'université etc et puis bah évidemment la dernière semaine de de comment dire de cours à l'université donc il y en a peut-être certains qui sont en plein partiel etc bref ce soir donc on a caroline noemi et benjamin qui nous vont faire plaisir de parler de leur création et puis on va pouvoir leur poser des questions écouter leur son et puis partager tout ça voilà voilà alors évidemment partage d'écran vous voyez pas mais j'ai ma barre de muni qui est piquée sur les vidéos c'est pour la page du sandwich all right j'enlève au fur et à mesure ce que j'arrive pas accéder aux vidéos par qui on commence ok la question piège bah t'es sur la vidéo de louise t'as souhaité sur caroline je vous me dirai si le volume est suffisamment fort si l'image est assise pas de son image peut pouvoir faire grand chose mais vous allez normalement c'est normal c'est good allez on y va salut moi c'est caroline je suis à la faculté des sciences de montpellier en licence pro acoustique et environnement sonore et je suis au sandwich électronique depuis février et aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'utilise dans ma salle de bain pour faire mon petit douche électronique tout d'abord j'ai utilisé mon déodorant en fait j'ai fait plein de bruit avec déjà des bruits de capuchon et puis j'ai fait mon kick avec aussi en le tapant après j'ai utilisé de la crème pour les mains en fait le bruit de petit bruit sympa et puis après le bruit de quand on tartine sur les mains comme ça et ensuite j'ai utilisé ma brosse à dents ici présente je me suis brossée les dents et pour terminer j'ai enregistré le bruit de mon robinet qui coule donc les petites gouttes maintenant je vous montre ce que ça donne dans la bolton donc pour commencer le capuchon de mon déodorant ceci alors qu'est ce que j'ai fait j'ai mis un corpus en fait le corpus c'est quelque chose que j'utilise beaucoup c'est un effet en fait qui permet de de changer la texture du son donc on peut choisir quel type de de texture on veut si on veut plutôt des marimba ou quoi que ce soit moi j'ai choisi bim non j'ai pas choisi ça moi j'ai choisi paille voilà en plus j'ai mis beaucoup d'écho je mets souvent beaucoup d'écho pour que ça passe un peu à gauche à droite dans tous les sens et que ça résonne bien donc voilà le capuchon après j'ai utilisé ma crème pour les mains je me suis tartiner les mains sur ça j'ai rien mis j'ai juste mis un bon niveau sonore parce que ça s'entendait pas bien après j'ai pris ce qu'on entend ici c'est l'ouverture de mon pot de crème et sur lequel encore une fois j'ai mis un corpus d'une autre forme cette fois j'ai mis tube ensuite j'ai pris l'eau qui coule de mon robinet que j'ai mis déjà dans un simpleur grâce à cette petite technique et bien je peux la transposer et du coup j'ai mis un autre timbre à mon nom et j'ai également mis un corpus pour finir j'ai mis ma brosse à dents voilà je me brosse les dents et sur ça j'ai pas mis d'effet si j'ai juste mis un auto pan pour faire un peu de spatialisation mais sans plus voilà je vous laisse découvrir ce que ça donne donc on 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 Sous-titrage MFP. 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 Allo, Mathieu. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. ... 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